Les composants des polygones. Nous allons voir les composants des polygones ainsi que le polycante. Pour ça, je vais créer un cube. Le cube est créé et ce cube, avec l'outil de translation qui se trouve là, je vais pouvoir déplacer mon cube, choisir l'axe dans lequel je vais le déplacer, comme là on a le X, le Y ou encore le Z. On a l'outil de rotation qui va me permettre de tourner mon cube et j'ai encore des axes qui vont me permettre de tourner dans un seul axe, X, Y et Z, pour terminer le scale avec lequel je vais pouvoir agrandir mon objet. Les raccourcis clavier pour ça sont le W pour la translation, comme là on peut voir les flèches, le E pour la rotation et pour terminer le R pour le scale, R comme redimensionné. Je vais remettre toutes les valeurs à 0. En fait, ce que je veux dire, ce serait mes rotations ainsi que mes translations. Je le mets à 0 et mon scale, je vais mettre mon scale, je vais lui donner une valeur de 1. Alors pour ça, j'étais à droite dans cette partie-là qui est le Channel Box pour remettre mon cube dans sa forme initiale. Maintenant, concernant les composants, on sait que les cubes ont 6 faces. Alors pour cela, je vais faire bouton droit et je vais aller choisir dans la liste de composants que j'ai, ici face. Donc je vais rentrer dans ce mode de façon temporaire et là je vais être capable de sélectionner des faces, comme celle-là, ce serait celle du haut, celle-là, celle sur le côté, encore une autre sur le côté. Et là on peut voir vite fait que j'ai 3 faces de sélectionnées et 3 non sélectionnées qui sont là. Pour ajouter à ma sélection, j'appuie sur Shift et je clique sur le bouton gauche et là je suis capable d'ajouter à ma sélection. Pour commencer, je vais juste choisir une seule face, aller sélectionner et comme on peut voir, je peux encore faire des translations et cette fois-ci, la translation se fait au niveau de la face. Ce n'est pas le cube que je déplace entièrement, mais la face de ce cube. Les rotations vont marcher aussi, comme on peut le voir, je peux faire des rotations et le scale, ça va être la même chose. Je fais le scale. Je vais faire quelques undo pour avoir ma forme initiale et là on vient de voir le composant qui est la face. Ensuite, il va y avoir les edges, bouton droit, edge. Les edges, ce sont les arrêtes. Et les arrêtes, il y en a 12 si je ne me trompe pas. Donc ça serait 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 en haut. Ensuite, j'en ai 4 en dessous. Alors 5, 6, 7 et 8. Et sur le côté, 1, 2, 3 et 4. Donc ça nous fait un total de 12. Et pareil, je vais être capable de sélectionner, exemple, un edge. Et maintenant qu'il est sélectionné, là je suis en scale, donc je suis capable de le rétrécir. Undo. En mode translation, je vais être capable de déplacer mon edge. Et là, on voit que ma figure est déformée. Et encore, j'ai accès à la rotation. Alors ça, ça va être pour le edge. On va continuer avec les composants. Bouton droit. Et là, j'en ai un qui va être le vertex. Je le choisis. Et là, les vertex sont les petits points. En fait, ça va être, dans notre cas ici, ça va être l'intersection des edges. On voit le point qui est là. Et là, je sélectionne, je peux le déplacer. Et concernant nos vertex, on en a 8 sur un cube. J'en ai 4 en haut. D'ailleurs, je peux me mettre en mode fil de fer. On peut les voir en jaune. 1, 2, 3, 4. Et j'en ai 4 en bas. Voilà, ça c'est les vertex. Alors, je vous ai parlé, ou du moins je vais vous parler du polycante. Alors, c'est un outil qui est très intéressant. Alors, cet outil, pour aller chercher, je vais... Finalement, c'est quelque chose que je vais afficher. Du coup, je vais aller dans Display pour pouvoir afficher quelque chose. Et je vais aller dans Heads Up Display. Et ce qui m'intéresse, ça va être cette chose-là, Polycante. Voilà. Alors, le polycante, on peut voir qu'on a 3 colonnes. 1, 2 et 3. Et on a différentes lignes. Alors, on a les Verts. Les Verts, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des vertex. Et là, en ce moment, ce qu'il est en train de me dire, c'est que dans la scène, on va dire visible, il voit un total de 8 vertex. Donc, ça serait là, juste au-dessus de mon curseur, le chiffre 8. Ensuite, là, je sélectionne mon objet. Et là, sur l'objet que j'ai sélectionné, ça serait la colonne du milieu. Ça me dit, il y a 8 vertex dans l'objet sélectionné. Pour vous montrer la différence, je vais créer une sphère. Elle est faite. La sphère, je vais aller déplacer. Et là, comme on peut voir, ça m'indique un total de 390 Verts. Donc, 390 vertex ou encore vertices. Ensuite, en sélectionnant juste la sphère, ça me dit qu'il y a 382 vertex au niveau de cette sphère. Et on peut en déduire que le cube, lui, en a 8. 382 plus 8, ça nous donne le total, ici, qui est de 390. Ensuite, je vais me mettre en mode vertex. Et là, je vais sélectionner quelques vertex, ici. Et là, ça va être la troisième colonne, qui est par rapport aux composants sélectionnés sur l'objet, dans ce cas-là. Et là, je peux voir que j'en ai 41 qui sont sélectionnés. Alors, ça va être le même principe pour toutes les autres, c'est-à-dire les edges, les faces, les triangles, les UVs. Alors, je vais répéter de nouveau, juste pour que ce soit clair. La colonne la plus à gauche, ça va être le nombre total de composants qui vont être visibles dans la scène. Comme là, je vais ajouter une autre sphère, CTRL-D pour en faire un double. Voilà, j'ai ma seconde sphère. Et là, ça me dit que j'ai 772 au total, c'est-à-dire vertex visible. Et si je me mets à faire, exemple, un zoom, là, on passe à 390, c'est-à-dire j'ai ma sphère qui est là, ainsi que sans doute les 8 du cube. Donc, c'est pour ça que ça va être vraiment la colonne de gauche, ce qui est visible. Ensuite, la colonne du milieu, c'est par rapport à l'objet sélectionné. Donc, là, j'ai cette sphère, 382. Là, j'en ai une autre, 382. Pour voir la différence, à droite, ici, je vais aller dans l'historique de ma sphère. J'ai des divisions, j'en ai 20, 20, je vais les diminuer. Là, en ce moment, je suis en train de les agrandir. On va mettre ça à 10. Et là, on peut voir, mon total est de 482. J'en ai 382 sur cette sphère. Sans doute 92, ici, pour cette sphère. Et pour terminer, 8 pour le cube. Ensuite, en prenant le bouton droit, je vais choisir les vertex. Et je vais prendre, exemple, ce duo. Et là, ça peut me dire que j'en ai 14 sélectionnés. On va voir la même chose pour les edges. Alors, les edges, rapidement, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y en avait 12. Là, comme on peut le voir, j'en ai 12 sur le cube. Et je pourrais en choisir, exemple, je me mets en mode edge. Et là, ça va me dire que j'en ai un sélectionné. Les faces. Alors, les faces, pour le triangle, excusez-moi, pour le cube, ça va être assez simple. On sait qu'il y a 6 faces, donc ça m'indique 6. Et là, dans la scène, un total de 506 faces. Les triangles. Alors, ça va être une façon de déterminer rapidement combien de triangles qu'il pourrait y avoir si on subdivisait tous mes quadres, toutes les faces qui sont carrées. Et, tout simplement, une face, ça serait composé de deux triangles. Exemple, si je me mets à diviser mon cube, la face du haut, de là jusqu'à là, on obtiendrait deux triangles. Alors, je vais le faire. Je vais aller dans mon menu Edit Mesh. Alors, pour commencer, je rappelle que je suis dans le module Polygone. Ensuite, Edit Mesh. Tous ces menus-là vont me permettre d'agir sur les composants de mon objet. Comme là, ça va être un cube, donc les composants. Edit Mesh. Et je vais chercher mon outil qui va me permettre de subdiviser, du moins, en fait, couper. Alors, cet outil va être... Alors, est-ce que j'utiliserai le Insert ? Non, je vais prendre mon Split Interactive Split Tool. Voilà. Alors, je fais un point là. Et un autre point là. Entrée pour accès à cet outil. Et là, comme on peut le voir, maintenant, j'ai deux faces. D'ailleurs, on va le voir dans mon polycant. Je sélectionne le cube. Alors, j'espère qu'on peut le voir ici. Je vais cacher la grille. Et là, on peut voir que le nombre de faces pour cet objet est de 7. Alors, 7, on a la face en dessous, ça fait 1. Les 4 faces sur le côté, tout autour, donc ça nous fait 5. Et les duos, duos, 7. Et si jamais on devait se mettre à convertir tous nos quads, c'est-à-dire nos 4 faces, en triangles, ça nous donnerait un total de 12. Donc, triangle, tri, là, on peut voir que c'est 12. Les UV. Alors, le UV, ça va être quelque chose qu'on va voir un petit peu plus tard. Et ce que c'est, c'est vraiment, c'est relatif aux textures. Donc, ça va nous permettre de positionner une texture sur un objet. Je peux vous montrer ça assez rapidement, mais ça ne va rien vous dire pour l'instant, si vous débutez. Alors, dans ce cas-là, je vais aller dans Window, UV, Texture Editor. Et le UV, ça va être un petit peu comme des vertex, dans la mesure où ce sont des points, comme on peut le voir ici, dans cette fenêtre. Et ces points, je vais pouvoir les déplacer. En les déplaçant, je vais définir finalement les coordonnées de ma texture, lorsque je vais appliquer finalement une couleur ou encore un dessin, on va dire, sur mon objet. Et en bougeant ça, on peut voir que ça n'affecte pas du tout la forme de mon cube. Ce que ça va affecter, c'est la texture, lorsque je vais décider de mettre une texture sur mon objet. Alors, ça, c'était la petite introduction finalement au UV. Je ne vous en dirai pas plus que ça. Tout ce qu'il faudrait retenir, c'est que le UV va nous permettre de positionner une texture, ou encore plus simplement un dessin sur notre objet. Donc, on a fait le tour des composants. Et comme on a vu, les composants, on est capable de les déplacer. Je vais me remettre en mode vertex. Parfait, je peux les déplacer avec mes outils de transformation. Maintenant, en appuyant sur le menu, on va voir qu'en appuyant sur le bouton droit de la souris, et on a ce marquis menu, on a accès à d'autres choses. Donc, les edges, on a vu, ce sont les arrêtes. Les vertex, ce sont les petits points, on les a vus. Les faces, on les a vus. Maintenant, on a vertex face, multi et UV. Les UV, pour l'instant, ce ne sera pas vraiment nécessaire. Comme je vous l'ai dit, ce serait par rapport aux textures. Donc, pour la modélisation, on n'utilisera pas ça pour l'instant. Multi, ce mode-là est intéressant. Ce serait un mode qui nous permettrait d'avoir accès aux edges, faces et vertex sans les prendre un à un. Alors, je vous montre ça. Multi, il est choisi. Et là, en mettant ma souris par-dessus, je peux sélectionner une face. Elle est sélectionnée. Je vais cliquer à côté pour pouvoir désélectionner ma face. Et je vais me mettre au-dessus d'un edge. Et là, on peut voir que je suis capable de sélectionner le edge. Et je vais faire la même chose. Mon edge est sélectionné. Et j'aimerais finalement prendre un vertex. Donc, je vais pouvoir me mettre ici le point. J'appuie sur Shift pour ajouter ma sélection. Et là, je peux voir que j'ai un edge qui est sélectionné, ainsi qu'un vertex. Est-ce que ça nous l'indique ? Ici, dans mon polycant, on peut voir edge 1 et verte 1. Je vais ajouter deux faces à cette sélection. Donc, bouton Shift appuyé pour ajouter ma sélection. Et avec le bouton gauche, je clique pour sélectionner la face que je veux. Alors là, j'en ai pris deux. Et là, on peut regarder dans le polycant. On peut voir qu'il y a deux faces sélectionnées, ce qui correspond à 4 triangles. Un edge et un vertex. Ça, ça va être pour le mode multi. Pour revenir en mode normal, ça va être le mode objet. Et là, ça va me permettre de déplacer mon objet, c'est-à-dire mon polygone en mode objet, comme on peut le voir ici. Et là, je peux choisir de nouveau les composants. Un qu'on n'a pas vu qui est vertex face. Alors, lui, il est intéressant. Je ne l'utilise pas souvent. Mais, pour exemple, je vais vous montrer une situation où il pourrait être utile. J'ai un cube qui était caché sous un layer, ici. Je vais l'afficher en appuyant sur ce bouton. Donc, j'ai levé. Ensuite, en sélectionnant mon cube, je peux voir que c'est un cube qui a la face du haut qui est divisée en deux. Donc, deux triangles en haut et en bas deux triangles. Je vais mettre en mode fil de fer. Et là, on voit encore le cube, deux triangles en haut et en bas, en mode chédé. Et ce qu'il va y avoir d'intéressant, c'est qu'avec le vertex face, je peux me rendre compte que ce cube, il y a une face ici à l'intérieur. Et cette face qui est à l'intérieur, ça pourrait être une face qui pourrait me poser des problèmes, c'est-à-dire lors de mes différentes constructions. Elle est là. Si je regarde les polycounts, lui aussi, il pourrait m'indiquer, j'aurais pu avoir cette information avec mon polycount. En sélectionnant, on va dire, cet objet, ça me dit qu'il a huit vertex. Donc, les vertex, pas de problème, quatre en haut ainsi que quatre en bas. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Les edges, j'en ai quatorze. Alors, les quatorze, ça va être encore, comme je le disais, ici, j'en ai quatre. Une, deux, trois, quatre qui montent. Ensuite, j'en ai quatre en haut et quatre en bas. Je parle de ça, ça, ça et ça. Donc, jusqu'à présent, ça nous donne quatre plus quatre plus quatre, ça nous donne douze. plus ces deux-là, treize et quatorze. Donc, ici, on n'a pas de problème avec ça, c'est-à-dire le quatorze edge. Et là, on pourrait se poser des questions, c'est le fait qu'il nous indique neuf faces. Alors, neuf faces, et pourtant, visiblement, lorsque je regarde en mode fil de fer, ou encore en mode chédé, j'ai l'impression d'en avoir que, alors, quatre, cinq, six, sept, huit. J'ai l'impression d'en avoir que huit. C'est-à-dire, les quatre qu'on a sur le côté, un, deux, trois et quatre, cinq, six pour celle du haut, et sept, huit. Et lui, il m'en indique neuf. Et la neuvième, finalement, c'est la face qui est à l'intérieur, cachée, qu'on ne voit pas. Et cette face, je suis capable de la voir en utilisant le vertex face. Et là, je peux voir diviser, je peux voir, voilà, la face en question qui pourrait me poser des problèmes, c'est-à-dire plus tard lors de mes constructions. Ça va être tout pour les polygones, donc j'espère que ça va vous aider de façon à voir quels sont les différents composants des polygones. On peut les choisir ici. Pour les choisir, je prends, je choisis mon objet, je sélectionne, bouton droit de la souris, et là, je peux choisir le mode dans lequel je veux aller, c'est-à-dire Edge, Vertex, Vertex Face, Face, Multi, UVs, ainsi qu'Object Mode pour retourner en mode objet. On a vu le polycône, le polycône, la colonne la plus à gauche nous donne l'information sur le nombre total d'objets dans ma scène. Là, j'ai juste un cube. Ensuite, la colonne du milieu, ce serait l'objet qui est sélectionné. Et la dernière, celle à tout à droite, ça va être le composant sélectionné. Sur ce, je vous quitte et je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, dépendamment à quelle heure que vous regardez ce vidéo.